bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur europa universalis 4 dans cette partie donc pour débutant avec la france on venait de manger ce qui restait de la provence tout simplement donc on va se relancer gentiment donc la prochaine étape si je me trompe pas c'est de manger le comte à vénessin pour ça on va déjà ah ben voilà ce que je vous disais nous avons appris qu'est survenu un événement crucial le mariage ibérique le seul choix possible de castille a été unissant notre dynastie à la nôtre donc si on regarde la castille a comme dépendance comme partenaire mineur même est une dépendance type partenaire mineur qui est donc comme dépendance aragon qui représente tout ça et naples donc si on est allié à la castille quand on aura 10 points de faveur et que c'est à dire dans un an et dans deux noms dans deux ans pardon on pourra appeler les troupes castillanes et suivront les aragonaises et les napolitaines voilà alors on perd un peu d'argent forcément on a et on a moins de butin ouais mais bon ça va ça va revenir on a des églises qui vont se faire au niveau des technologies on en est à on est bientôt à pouvoir prendre la 4 ici ce qui est nickel on va légitimer gentiment on va voir après au niveau des impôts donc attend si je regarde l'économie les impôts on a 13 5 ici on est passé à 14 8 donc une gagner un avec 5 églises ce qui se retrouve pas forcément là d'accord après ouais on a de la corruption qui monte j'ai pas pensé donc on va augmenter le budget pour lutter contre la corruption on va perdre un peu plus le temps de lutter contre la corruption et ensuite ça ira mieux alors ce serait bien que notre roi passe des enfants ils ont 29 ans tous les deux ça va aller ça va aller ça va aller 50% sur légitimation et on peut prendre une nouvelle technologie une technologie diplomatique qui va donc augmenter notre portée commerciale de 10 nous permet de construire des marchés hop on va construire des marchés on voit qu'il ya plus de et plus de rebelles assis séparatistes anglais est ce que ouais on va le ramener les troupes ici hop voilà on a toujours la même limite non on peut faire un transport de plus on va le faire alors importation de fournitures navales les ambitions d'amélioration de la flotte ont récemment connu un échec sévère ce ne sont ni les idées ni les problèmes qui manquent aux charpentiers français mais bien les matériaux certains ne peuvent s'empêcher de faire remarquer que les pays voisins en disposent d'un abondance ce qui est bien utile pour armer une flotte moderne même si nous tentons de maintenir l'indépendance notre marine à l'égard des importations étrangères si ces politiques empêchent tout progrès il serait peut-être préférable d'importer uniquement les quantités nécessaires aux essais de nouvelles technologies de construction navale alors si cela peut aider à développer certains projets importants la cassie gagne 20 points d'opinion avec nous et on gagne 60 points de puissance diplo pas mal ou alors on gagne du mercantilisme mercantilisme on peut traduire ça comme de l'attractivité commerciale de notre pays non on va prendre les points diplo et la cassie alors françois villon ils sont désormais nombreux à considérer françois villon comme l'un des plus grands artistes de notre temps donc je vous rappelle celui qui avait été libéré de prison suite à l'arrivée d'un nouveau roi un bon nombre de ses oeuvres sont parmi les plus connus au monde carrément on peut gagner encore de la stab et une réduction du coût de la stabilité ou alors du prestige on va plutôt prendre le prestige carrément et donc ce serait pas mal vraiment que bourgogne a déclaré son et ok l'attaque liège la bourgogne donc petite pause voyons si on pourrait récupérer ici des choses le truc c'est qu'il faudrait passer ou quoi que tu veux attaquer l'einster par exemple voilà kildar un casus belli reconquête contre eux ah ça ferait venir l'angleterre c'est intéressant ça c'est très intéressant ça euh si on veut si on veut pardon attaquer au monde t'es aussi allié à l'angleterre ophalie t'es allié à l'angleterre après ophalie t'as qu'une troupe donc kildar pourrait s'en occuper de ça ah mais t'es allié à l'einster aussi qui a qu'une troupe aussi donc ça pourrait drastiquement raccourcir notre trêve avec les anglais c'est à réfléchir ça surtout que j'ai des troupes ici si je faisais ça si je déclarais la guerre à ophalie par exemple on pourrait les vassaliser aussi ça ferait venir l'einster elle est quoi ça une trêve avec eux c'est un peu dommage ça parce que t'as une trêve avec l'einster aussi ouais la castille est en guerre la bohème c'est un peu loin et t'as pas les points de faveur regardons pour voir au niveau des armées nos rivaux l'angleterre t'as 28 000 troupes et 13 000 de réserve nous on a un peu moins de réserve et si on regarde au niveau du moral l'angleterre t'es à 2,4 on a beaucoup plus de moral que toi est-ce que t'as pris la tech ah elle a pas pris la tech c'est ça aussi ok bon on va attendre un peu parce que là ça voudrait dire juste avec nos deux armées gérer tout ça plus l'angleterre ça va faire beaucoup de pertes pour peu de choses je pense naissance d'un système fiscal permanent Charles VII remodela les finances françaises en établissant une imposition lourde notamment pour ce qui concernait la taille un impôt direct collecter les richesses du pays a toujours été un casse-tête pour les rois de France centralisateurs aussi afin d'exploiter les vastes richesses des territoires français de nouvelles méthodes d'imposition étaient régulièrement mises en place progressivement les méthodes utilisées se firent de plus en plus rationaliser cherchant optimiser les gains pour le trésor la naissance d'un système d'imposition permanent fut un pas décisif vers ce but donc on gagne 15 points de réforme gouvernementale et gains de 1 sur la valeur fiscale brute de Paris un peu d'agitation à Paris mais si on regarde l'agitation à Paris on est à moins 5,2 donc c'est bon et pareil dans le Béarn le Béarn se trouve ici l'agitation est à moins 5,2 c'est très bien les impôts c'est pas énorme ici par contre Paris ça va être ouais ça va être un peu mieux c'est ça hop 1,32 et ici ça augmente un peu éclair perd en puissance paire de 10 en influence c'est une paire des 10 en influence c'est pas grave on a la Hongrie qui nous demande un accès militaire à la guerre contre la Bourgogne donc voilà typiquement c'est le genre d'accès militaire que je vais accepter parce que c'est un rival et qu'on va vouloir le bouffer s'il peut être un peu plus affaibli que ce qu'il est là ça m'arrange nouvelle province légitime on joue Provence et Haute-Provence très bien alors sinon on avait les états pontificaux alors Portugal, t'es pas en guerre le Portugal ? ah t'as pas suivi la Castille contre Grenade d'accord parce que la Castille est en guerre contre Grenade et du coup les alliés de Grenade Maroc, Tafilalette, Sousse et Marrakech donc c'est tout ça et ça y est on regagne un peu d'argent c'est très bien on est à l'équilibre quasiment oui à l'équilibre 2 centimes près je pense qu'on peut refaire des troupes non ? bah 3 donc 1, 2, on a une limite de front de 20 oui donc restons là dessus ce qu'on pourrait faire on a de l'autonomie dans nos provinces tant qu'on est en P on pourrait la baisser et ici je peux pas la valeur minimale c'est parce que les provinces ont été prises récemment je pense ouais je pense que c'est ça oh les anglais sont en guerre juste contre eux et ils sont là après ils ont toujours une flotte plus conséquente que la nôtre mais leurs troupes sont là donc si je déclarais la guerre à Ophalie le Portugal vient encore et à l'Einster on a toujours personne qui vient, on va juste attendre la fin de l'année parce qu'on va avoir 10 points de faveur avec pas mal de monde mécontentement des marchands, les conflits et protestations à propos des textes, des corporations des textes portuaires, de la récalition des navires ou encore de la politique douanière sont de plus en plus fréquents et ont des effets néfastes alors on peut réduire les investissements commerciaux perdre un peu de points de diplo et du bourgeois perdre un loyauté ça va c'est pas grave parce qu'il peut descendre jusqu'à 40 donc il sera à 47,8 on perd du mercantilisme le mercantilisme on est à 10 on va réduire les investissements on fait revenir de Castille, l'Ecosse on est pas à fond, on va améliorer les relations avec l'Ecosse alors un corsaire renégat tout particulièrement en temps de paix la distinction entre guerre de course et piraterie et malaisé à faire mais le capitaine d'un équipage corsaire à notre service vient de franchir les lignes en décidant d'attaquer et capturer l'un de nos propres navires marchands et du coup corsaire renégat s'applique en France jusqu'au 28 mai 59 donc dans cinq ans efficacité commerciale moins 15 c'est pas idéal on va passer en négatif du coup ouais non juin on a dit qu'on attendait le mois de je pense décembre ça devrait être bon on va regarder attendre on a déjà 10 points de faveur très bien c'est étonnant d'ailleurs j'ai rien fait pour eux je les ai suivis dans aucune guerre ouais après c'est le pape donc c'est pas sûr qu'ils viennent à l'attitude envers l'ennemi elle participe à une autre guerre et si j'attaquais du coup on avait dit Ophalie l'Ecosse vient pas non plus ah mais t'es une trêve est-ce que je m'occuperais pas on pourrait s'occuper de après ouais des étapes pontificaux tout cela après serait qu'on a pas mal d'expansion agressive ici ce serait plutôt sage d'attendre un tout petit peu peut-être 60 la trêve avec l'Angleterre donc ouais on va s'occuper du coup en attendant est-ce qu'on a passé toutes nos techs niveau 4 ouais donc là on commence déjà on a trois ans de retard déjà sur l'institution donc ce qu'on va faire on va développer paris pour que l'institution arrive à paris pour ça que ça coûte moins cher on va mettre un édit l'édit d'encouragement en développement qui va nous permettre de développer la province 10% moins cher et donc on va passer nos points je pense qu'on va passer bon à tous les points ce sera fait vous voyez au fur et à mesure que j'augmente le développement ça augmente l'avancée de la renaissance ainsi que son avancée par mois ouais c'est plus sage de faire ça je pense on va du coup gagner un peu plus d'argent aussi et la bourgogne galère hein elle a attaqué liège elle s'en sort pas là bon ça c'est bien pour nous hein c'est très très bien pour nous Flandre oui on diplomate des Flandres c'est pas grave ça juste on est bien partout avec tout le monde on pourrait commencer à faire peut-être des revendications alors attend on a des revendications pas de revendications en Bourgogne donc pourquoi pas commencer à en faire ici on est pas loin d'avoir maxé les relations avec eux c'est bien on continue à améliorer paris pour l'instant on peut même se mettre en vitesse 5 le temps que ça avance un petit peu pas grand chose à faire pour l'instant ouais on est des pirates de Tunis qui qui pillent nos côtes ici mais on n'a pas les sous là pour faire des navires on est même à perte euh non on peut arrêter l'influence avec navarre sert plus à rien on les a pas récupérés en tant que vassal on fait revenir deux bohèmes hop on peut peut-être ouais non je vais améliorer les relations avec eux vu qu'on va leur prendre ça est-ce que vous avez terminé votre guerre les espagnols toujours pas vous galérez dis donc ah mais le portugal viendrait pas ok bon bah go les états pontificaux ouais sienne viendrait états pontificaux juste par curiosité états pontificaux ça représente quoi ah comment tu vas me le mettre ouais voilà euh ça représente pas beaucoup de morale au coco il sera 3 333 on est à 354 au niveau des troupes ils ont 14000 troupes ok et à sienne sienne c'est euh 8000 troupes ouais ils sont au max 8000 troupes donc ouais avec une armée on peut s'en sortir largement ok bon c'est parti Cassius Belli prend le compte de Tavenessin oui et euh toi t'as un de siège très bien donc on peut prendre une décision nationale qui arrive à chaque fois qu'on est en guerre avec les états pontificaux alors on gagne du prestige on gagne du désir de réforme du catholicisme par contre on prend moins 60 avec beaucoup de gens dont euh la castille et ça ça m'arrange pas on va pas le faire on va juste décocher c'est généralement un truc que je prends pas et donc on va revenir d'ici et on va faire un réseau d'espionnage aux états pontificaux l'histoire décourter un peu la durée des sièges on va faire pareil à sienne je suis en vitesse 5 je me rends pas compte alors là ça fluctue en fonction du butin qu'on prend là alors une époque prospère le nom de Louis Louis XI pardon restera lié à la richesse des arts et à l'économie florissante de la France une foule d'artistes de philosophes de poète sera en Paris d'autant que la vigueur de l'économie autorise un riche mécénat de somptueux monuments sont érigés de magnifiques jardins créés reflétant la prospérité du pays enfin nombreux sont les savants qui proposent des idées afin d'améliorer diverses choses alors on peut gagner on va gagner un bonus là-dedans plus sur l'or et moi plus un alors du coup l'or et moi ton point fort c'est le commerce donc on va améliorer la production euh non ouais non je suis bête ça touche pas au commerce sinon on va améliorer les impôts ouais la Castille t'en es où ? tu galères vraiment à faire les sièges la Castille c'est impressionnant alors on peut faire une revendication euh en Bourgogne on va revendiquer ici parce qu'en fait avec les missions on va avoir d'abord ces revendications puis ensuite celle-ci je crois donc on va revendiquer le Nivernais pourquoi je fais ça ? parce que je crois que le Nivernais parce que c'est une dépendance de de la Bourgogne tout simplement Aragon nous demande de passer si vous voulez on peut prendre une réforme gouvernementale très bien donc on a le choix entre privilèges nobiliaires renforcés ce qui nous donne des modifs de réserve nationale plus 15% ou alors privilèges nobiliaires limités pardon ce qui va baisser l'influence des nobles même si elle est haute c'est pas ce que je vais prendre et un modificateur national d'impôt de 10 je vais prendre d'abord les réserves militaires parce que on peut pas on peut pas récupérer comme ça de réserves militaires gratos entre guillemets alors que des impôts on peut faire des églises par exemple donc voilà plus 15 de réserves militaires ici ça va augmenter du coup je sais pas si c'est fait non voilà on était à 48 000 on est passé à 54 on va peut-être avoir un souci pour passer qu'est-ce que t'as comme bateau t'as des galères sachant que c'est des mers d'intérieur les galères on le voit ici les mers d'intérieur mers d'oligurie c'est ici une mers intérieure golfo du lion c'est ici une mers intérieure en gros pas cette partir d'ici là et tout ça ce sont des mers intérieures et les galères elles ont un bonus parce qu'elles sont très maniables on a remporté le siège du Comte à Vénessa alors ce qu'on va faire c'est qu'on va venir là parce qu'à mon avis on n'a pas l'accès ah si je peux passer par là eh bien très bien on va juste être prudent c'est-à-dire que les états pontificaux ont demandé l'accès euh attends ouais d'ailleurs ouais voilà alors un ingénieur italien disponible on l'embauche on perd 85 du cas non on perd dans 5 en prestige ah bah on va choper parfait alors le terrain il est pas idéal lancer de dés pour l'attaque en moins un mais par contre on est plus que donc et du coup en fait reste là voilà pourquoi je fais ça parce qu'on va avoir des séparatistes provençaux principalement en Anjou et d'ailleurs hop voilà elles étaient en fuite euh ah mais ils ont popé ici d'accord euh on va les récupérer donc zéro morale donc ça va être un stack wipe ça s'appelle voilà c'est-à-dire quoi on détruit complètement l'armée et ici avec un peu de chance mais j'y crois pas on va arriver avant qu'ils prennent la Provence et non donc il va y avoir du séparatisme ici il y a des rebelles qui pop vraiment au pire moment quoi et en plus on galère à les battre waouh 7000 hommes c'est horrible euh ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener ces troupes là tant pis je pensais que ça allait suffire mais euh et on a fait un emprunt bon c'est pas grave on va le rembourser avec l'argent l'argent du pape une reine si sociable elle nous donne du coup de la puissance diplomatique c'est très bien alors on va venir ici la Bourgogne n'est plus une grande puissance la Bourgogne voilà on va retrouver les grandes puissances ici donc on voit que nous on est deuxième voilà pourquoi je vous dis que de jouer la France que c'est simple et donc la Bourgogne doit se retrouver une 9ème la Moscovie est passée devant à mon avis ou la Castille certainement euh on va revendiquer ensuite le Charolais non on va revendiquer l'Oxéroa plutôt attends euh Oxéroa ou Charolais c'est à peu près les mêmes provinces mais ici la valeur de production est plus élevée donc on va on va d'abord revendiquer ça on sait jamais si on a une guerre donc on est ça au moins euh voilà ici on va venir libérer ça et ici euh en fait quand on continue on va juste récupérer les effectifs après on va partir sur Sienne et pas mal ça va donc on a un nouvel héritier je vous rappelle qu'on avait déshérité le précédent celui-ci bon il est un petit faible en administratif pour le reste il est correct donc ça va c'était mieux que ce qu'on avait euh nickel ouais c'est nickel ça me va c'est ce que je voulais un héritier un peu plus un peu plus compétent euh on peut pas passer là ah oui non forcément on va passer par là c'est pas grave avec un peu de chance on récupère les euh 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 on récupère pardon les euh les troupes euh pontificales ici on récupère nos provinces alors on voit qu'ici d'ailleurs euh on a l'objectif de guerre qui était de prendre le compte à Vénessein du coup on a un score de guerre évolutif euh euh de 4,4 et euh et donc voilà il va monter euh euh jusqu'à 20 de plus donc on va arriver à 40% environ 60% si les choses restent en l'état après on peut améliorer ça avec des combats on peut améliorer ça avec la prise d'autres provinces tu passes par où ? carrément tu pouvais passer par là bon ok on occupe le bruit c'est super on va revenir du coup ici au cas où il y a des troupes qui veuillent récupérer alors la grippe se propage ce que je fais généralement c'est de mettre la province en quarantaine euh est-ce que je le vois là ? non parce qu'en fait ça se propage sinon on a des modificateurs euh partout des malus partout donc non bah voilà parfait on récupère les troupes de Siennes Siennoises je sais pas si ça se dit comme ça j'en doute quand même on peut faire une autre vendication on va le faire ici euh 25 en Bourgogne donc on revendique l'Oxé Roi c'est quoi tes alliances ? Oldenbourg ok on t'a fait péter toutes tes alliances et voilà pourquoi je faisais revenir les troupes françaises ici pour euh ceux-là qui vont nous embêter mais on verra ça au prochain épisode euh je vous remercie d'avoir suivi celui-ci j'espère que cette série continue de vous plaire et je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour la suite salut à tous salut à tous salut à tous